On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info avec Roger Gickel, la figure du monde associatif et sportif de Saint-Germain-en-Laye. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de votre livre Le parcours de ma vie qui a été publié le 15 janvier dernier. Pourquoi vous avez écrit ce livre ? Écoutez, c'est mes petites filles qui m'ont dit un jour, il y a une vingtaine d'années de ça, elles m'ont dit, papy, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, pourquoi tu ne le raconterais pas sur un livre ? Je n'ai jamais pas voulu le sortir parce qu'il y avait des choses personnelles dedans qui n'avaient pas allé dans la nature. Et puis pour faire plaisir à mes petites filles, j'ai écrit ce livre. Et puis 20 ans plus tard, ici, il n'y a pas très longtemps, il y a un journaliste qui est venu pour les Jeux Olympiques et puis il voulait faire un livre sur Saint-Germain. Il a vu ce livre, il me dit, mais pourquoi vous ne publiez pas ? Je lui dis, pourquoi ? Parce que j'ai l'affaire de famille, qui n'a pas besoin de partir dans la nature. Elle me dit, mais c'est ici, alors bon, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire et puis voilà, il est en vente maintenant dans les librairies, il y a quelques mois de ça. Et vous avez eu donc une carrière professionnelle dans l'athlétisme. Comment et quand vous avez commencé ce sport ? C'est-à-dire, il n'y a pas de professionnalisme dans l'athlétisme. Mais quand j'ai sorti de l'école, mon jeu préféré, c'était de courir. En disant, on va jouer à l'endurance. Alors, jouer à l'endurance, ça consistait à tourner au camp des loges, sur une vieille piste de 500 mètres, à celui qui tiendrait le plus longtemps possible. Sans se rendre compte, tout en jouant, ça nous a permis de faire du marathon plus tard, parce qu'on s'est développé le cœur en volume. Il y avait les Allemands qui occupaient le camp des loges, à ce moment-là, des SS. Ils couraient torse nu, ils nous disaient, vous êtes trop couverts. Ils disaient, on était en admiration devant ces athlètes, parce que les Allemands, il faut reconnaître que quand ils sont arrivés, les premiers Allemands, là, en 40, ils avaient des costauds. Ils avaient des beaux athlètes. Ils se sont fait tous tuer, ceux-là, sur le front russe. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce sport, justement ? Les stages d'entraîneurs, vous parlez. Quand vous couriez, en fait, qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Alors moi, j'aimais bien cette fraternité qu'il y avait entre les copains à celui qui raccourait le plus vite, etc. Il y avait une rivalité entre nous, comme ça, qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'étais comme petit télégraphiste à Paris. J'ai commencé à 13 ans et demi à travailler. À ce moment-là, j'ai commencé de bonheur, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient prisonniers encore. J'avais besoin de personnel. Et puis, je montais des étages toute la journée. J'avais midi, 9 heures, à monter des étages, à marcher dans Paris pour porter des télégrammes. Et puis, un beau jour, il y avait la marche du facteur. Et à l'arrivée, il y avait un entraîneur qui me dit « Oh, mais bonhomme, tu as fait 8e sur 280. » Il dit « Tu devrais faire du sport. » Je me suis dit « Salut, je fais un peu de course à pied. » Et c'est à ce moment-là qu'il m'a inscrit à la SPTT de Paris. Et là, j'ai commencé à faire un peu de crosse. Et petit à petit, je me suis amélioré. Et puis, un beau jour, vers 20 ans, j'avais des bonnes performances. J'avais un espoir pour disputer le championnat de France militaire. Et puis, un beau jour, en faisant un 400 mètres au haie, j'ai senti une douleur dans les reins. On m'a hospitalisé. J'aurai né le sang. Et on s'est aperçu que j'avais qu'un rein. Je suis né qu'avec un seul rein. Et oui, et on en reparlera dans un prochain module. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres thématiques sur Sensation. Sensation.